OpenAI a encore frappé. En me levant ce matin, je pensais que les vidéos générées par l'IA, c'était toujours catastrophique. Surtout quand on voit ce qui était généré les mois passés. Bon ben là, on a tout simplement deux rocs qui mangent des pierres. Ici, ça c'est un classique, on a Bruce Smith qui mange des pâtes et ça part totalement cacahuète. Et là, le petit chien qui va tout simplement disparaître. Bon, j'espère que je ne vous ai pas traumatisé avec ces images. Mais vous avez compris le concept, les vidéos IA, c'était pas trop trop ça. Ça, c'était avant le lancement de Sora, qui est en gros le nouveau modèle de OpenAI. OpenAI, c'est ceux derrière ChatGPT et Dali, pour ceux qui ne le savent pas. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos générées par ce modèle, préparez-vous à être choqués parce que c'est juste incroyable. Les vidéos que vous voyez ici, elles ont été faites avec ce nouveau modèle et franchement, c'est bluffant. Ici, on a une femme qui marche dans une rue vibrante de Tokyo. Ou encore un close-up d'un homme dans un café. Même encore cette vidéo d'un jeune homme qui lit un livre sur un nuage. D'ailleurs, petit détail, on peut voir que les mains sont quand même assez bien faites, comparé à ce qui se fait d'habitude avec l'IA. Là, vous saviez que c'était l'IA, donc vous étiez un petit peu préparé à voir les défauts. Comme des mouvements de caméra un peu bizarres, ou même des détails qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens, surtout dans le background. Mais honnêtement, si je vois ça dans mon feed Instagram et que je ne prête pas vraiment beaucoup d'importance, je ne pense pas que mon cerveau va faire la différence entre des vidéos générées par l'IA ou des vraies vidéos. Surtout quand on est en mode scrolling automatique et qu'on ne prête pas vraiment d'importance à ce qu'on regarde. Et oui, je vous connais très bien à scroller sans but avant d'aller dormir. Personnellement, quand je suis zone out, vous mettez quelques vidéos d'IA, j'y crois dur comme fer que c'est la réalité. Ou même, tout simplement, je ne me souviens plus de la vidéo que j'ai regardée il y a deux minutes. Il faut savoir que pour le moment, ce modèle n'est pas disponible pour tout le monde. Mais connaissant OpenAI, ça devrait être disponible relativement vite. Un autre point que je trouve tout simplement fou, c'est que Sora, donc le modèle d'OpenAI, il n'est pas simplement capable de créer des plans statiques, mais il peut aussi faire des montages. On peut le voir avec cette vidéo notamment. Le prompt, c'était une bande d'annonce d'un film mettant en scène les aventures d'un homme de l'espace de 30 ans portant un casque de moto en laine rouge, ciel bleu, désert de sel, style cinématographique, filmé en 35 mm, couleur vive. Et le résultat est tout simplement incroyable. Ça change tellement de ce qu'on pouvait voir avant avec les autres modèles. Dans le résultat, on peut voir que tous les éléments mentionnés dans le prompt apparaissent bien dans la vidéo. On a un style de film qui est un petit peu granulé, ce qui est typique des films en 35 mm. On a différents plans, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve ça complètement fou. Alors, encore une fois, il y a des petites choses qui montrent que c'est de l'IA. Notamment, ça démarche un petit peu bizarre, la disparition d'un personnage, etc. Mais bon, et ce n'est pas tout, ce petit personnage tout mignon, c'est Sora qui l'a créé et animé. En gros, il n'est pas juste excellent pour faire des images réalistes, mais il est aussi très très bon pour faire des vidéos d'animation. On peut le voir aussi dans cet autre exemple avec cette petite boule de poil. D'ailleurs, dans le prompt, ils ont dit que c'était un mix entre un écureuil et un lapin. Personnellement, je n'y crois pas trop. Mais en tout cas, le petit peu de tiot, il est super bien fait et il est super mignon. On va faire un petit test ensemble. Je vais vous mettre trois vidéos de drones et vous allez devoir trouver celle qui a été générée par l'IA. Ça a l'air facile au premier abord, surtout quand on se souvient des vidéos d'IA d'il y a quelques mois. Mais maintenant, vous allez voir que c'est un véritable défi. Voici la première vidéo. Donc, on peut voir que c'est un plan assez classique avec un drone. La deuxième vidéo, c'est aussi encore une fois un plan sur l'eau, sauf que c'est dans un setting un peu différent. Le troisième et dernier plan, c'est celui-ci. Donc, c'est encore une fois une vue aérienne de la mer. Alors, est-ce que vous avez pu trouver la vidéo qui a été générée par l'IA ? N'hésitez pas à mettre pause, revenir en arrière, etc. pour bien déterminer laquelle vous pensez être celle qui a été générée par Sora. Et donc, la bonne réponse, c'était la deuxième vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu trouver ça facilement ou pas. Personnellement, je trouve ça bluffant. Surtout les vidéos comme celle-ci, où il n'y a pas de présence humaine ni vivante. On croirait vraiment que c'est une vraie vidéo. Petit point à tenir en compte quand on parcourt la page de présentation de projet. Ce sont d'exemples qui ont été choisis spécialement par OpenAI. Et ils ont choisi les meilleures situations et les meilleurs exemples. Toutes les vidéos générées par Sora ne vont pas être de cette qualité-là. Mais même avec ça en tête, on peut quand même voir le résultat qui est tout simplement incroyable. Ce projet, technologiquement, il est surprenant. Mais comme avec quasiment tous les projets d'intelligence artificielle, il soulève beaucoup de questions d'éthique. Il n'est pas fou d'imaginer des vidéos où on voit des politiciens faire des choses complètement folles. Ou même de les faire dire des choses qui peuvent leur porter préjudice. J'ai pris l'exemple de politiciens, mais ça peut vous arriver aussi ou même à vos proches. OpenAI ne sont pas les seuls dans le domaine de la génération de vidéos. Apple a également sorti son système d'avatar digital. Perso, je trouve les résultats super bizarres. Mais ça montre quand même l'évolution technologique qui avance à grands pas et de plus en plus vite. En conclusion, Sora et le futur de la génération vidéo ont le potentiel de révolutionner la façon dont on produit des vidéos. Il peut rendre la création de vidéos plus accessible aux personnes qui n'ont pas de compétences techniques en matière de montage vidéo. Il peut également aider les professionnels de la création à produire du contenu plus rapidement et plus efficacement. Mais il y a énormément de questions qui se posent, notamment pour les professionnels du métier. Je pense aux créateurs de vidéos et de contenu pour les banques d'images qui vont probablement devoir se réadapter. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous invite à regarder la vidéo de Marques Brunley, je pense que ça se dit comme ça, qui est beaucoup plus détaillée que la mienne. Ou même encore aller lire la page de présentation de Sora. Vous allez y voir des dizaines d'exemples, tous plus fous les uns que les autres. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez de ces générateurs de vidéos ou même d'images ou même à l'IA en général ? Je vous invite à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut !